Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Encyclopassion. Alors aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est nutrition sur le vélo. Boissons, quoi prendre à manger. Jingle. Alors, que prendre pendant notre sortie ? Tout ce qu'on prendra avant, pendant et bon après c'est... Donc alors, pour des sorties de moins de deux heures, beaucoup prennent de l'eau ou mélange de l'eau avec du miel, du sirop d'agave avec une petite pincée de sel. Alors ça, ça va, mais bon, c'est peu limite quoi. Ça je le conseille pas trop, du moins ça marche à certains, mais ça marche pas à tout le monde. Alors pour des sorties de moins de deux heures, moi je conseille ça. Ce sont des pastilles d'électrolytes. L'avantage de ça, ça vous recharge, ça vous charge en tout ce qui est des sels minéraux. Donc c'est des... Ça vous apporte quoi ? Donc du sodium, magnésium, bien sûr. Et donc après il y a quoi ? Il y a vitamine B2, B6, B12, vitamine C. Ça se compose, vous voyez, des petites pastilles comme ça. Mettez ça dans votre gourde. Tac, une gourde de 500 millilitres. Et vous partez avec ça. Ça c'est le goût citron. C'est légèrement citronné. Et ça franchement, c'est nickel. Ça, c'est pour ça que j'ai mes t-shirts B2, parce que c'est tout ce que je vais vous dire, c'est que du décathlon. Euh... Que je vais dire. Oui, donc ça, vous prenez ça, c'est une uterie. C'est légèrement citronné. Ça a pratiquement pas de goût. Et c'est nickel. Ensuite pour des sorties de plus de deux heures. Alors là, moi, j'ai essayé beaucoup. J'ai essayé donc du Isostar, bien sûr. Des marques en volant, qui coûtent assez cher. Ça coûte cher, c'est vrai, les boissons isotoniques. Et chaque fois, je revenais à mes premiers amours. Parce que bon, quand tu prends une marque Silo, Oversteam, tout ça, mais t'en trouves pas partout. T'en trouves sur internet. Mais voilà. Décathlon, t'en as partout. Donc, chaque fois, je revenais à mes premiers amours. Et voilà, j'ai pris en poche 2 kg, parce qu'au moins, je suis tranquille. C'est ça. Vous voyez ? Alors ça, il existe, moi, ça, c'est une poche de 2 kg. Donc, il existe en bouteille. En bouteille, donc, en poudre et en bouteille, en sirop. Moi, je vous conseille la poudre parce que le sirop, bon, c'est efficace parce que ça se dilue plus vite. Mais le seul truc, c'est que le sirop, quand on remue le petit capuchon dessous, il y en a partout. C'est dégueulasse. ça, ça se dilue assez vite. Dans l'avantage de ça, bon, pareil, vitamine, sel minéraux, antioxydants, vitamine C, E. Et ce qui vient, c'est qu'il y a un mix de glucides. Donc, il y a un peu, il y a du foctose, il y a un peu de tout. Et ça, franchement, chaque fois que je prends ça, j'aime bien être quoi, je sens directement la différence. Je prends de l'isostar et je prends ça, même deux jours suivants, c'est direct, je sens la différence. Et l'isostar, ça me reste sur l'estomac. J'ai des erreurs, j'arrêtais pas d'avoir des relents. J'ai acheté d'ailleurs il y a, quoi, il y a trois mois de ça. Je l'ai pris, je l'ai foutu à la poubelle. C'était même pas la peine. Maintenant, je vais cartonner kassa, 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 kassa. Donc ça aussi, vous pouvez prendre ça pour des sorties de moins de deux heures, mais assez intense. Et quand il commence à faire chaud, pareil, ils ont plus. Ensuite, qu'est-ce que je prends côté nutrition, côté à manger. Donc, il y a d'abord, déjà, il y a les gels, ok ? Ah, pareil, les gels, c'est une tuerie. J'y repense. Il y a une étude qui a été faite par, il s'appelait Nicolas Aubinot. Il a pris toutes les marques, il a fait un comparatif et ce qui sort vainqueur de son test, parce qu'il a tout mesuré, les glucides, 5 000 euros, tout, 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 tout. C'est ça. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Je vous mettrai le lien en dessous. Vous verrez, vous allez tomber la bouche, parce que vu le prix qu'on paye à certaines boissons, on peut acheter deux poches de 2 kg comme ça, pour le prix d'une boîte. Les gels, ça, c'est de la dynamite en barre. Quand vous prenez ça, 10 minutes après, vous avez un coup de pied au cul. Je ne vous raconte pas. avant un col, vous prenez ça, c'est une tuerie. Je répète, je ne travaille pas chez Descartes, mais c'est une tuerie. Donc pareil, vitamine B, B6, B12, il y a la caféine et surtout, la BCA. Alors ça, c'est pour ça, on inquiète, ça comprend ça. Ça, c'est, ça s'appelle Sagan, ou Contador quand on monte. Donc voilà, ça, c'est pour les gels. Et ensuite, pendant, pour malaxer, je prends ces deux choses. C'est une grosse sortie, j'en prends, c'est ça. Donc ça, ce sont des barres. Je compose comme ça. Pareil, une B6, B6, B12, ça contient de la Malto, très intéressant. Ça, c'est goût banane. Pareil, tout ce que je vous sors, les trucs comme ça, ça coûte, ça c'est un gros, ça coûte quoi, entre 4-5 euros. C'est pas excessif quoi. Vous comparez à d'autres, c'est 8 euros pratiquement, vous avez 3 euros de plus. Donc je prends ça, dans la poche. Alors une petite astuce, quand vous sortez, pour n'importe quelle marque, ouvrez légèrement votre, ouvrez comme ça. Avec les dents, c'est plus facile à, à bouffer. Et ensuite, donc, je prends, ça, Nougat. Ah, ça paraît, ça. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. En plus, ça vous fait, ça vous change un peu. Les mecs qui cartonnent avec des gels. Les gels, c'est vrai qu'à force, c'est dégueulasse. Donc, ça, vous voyez un peu. Le Nougat, on dirait Nougat de Montélimar. Oh, ça, pareil, c'est de la bombe. Ça, c'est trop bon. Donc, je mixe, je n'en ai pas. Je mixe aussi avec les pâtes de fruits, des cartonnes aussi. Alors, vous voyez, c'est exactement les mêmes, les mêmes physiologies. Fatigue, pareil. Fatigue, réduction, mal tôt, pour les deux. OK. Donc, avec la pâte de fruits, vous mixez sur les trois. Ça, pareil, vous prenez ça toutes les, toutes les demi-heures sur les grosses sorties. Toutes les demi-heures et vous serez en canne. Et après, la dernière chose, alors, beaucoup me disent, Bruno, qu'est-ce que tu prends le matin, le petit-déj ? C'est vrai que le petit-déj, c'est la merde, c'est pas quoi bouffer, c'est pas quoi prendre. Un coup, tu vas essayer ça, ça va pas aller. Un jour, tu vas essayer un truc, ça va aller, mais le dimanche après, ça va pas aller. Tu dis, c'est bon, quoi. Alors, tu vas rassurer Internet, tu te fais tes petites embouilles, là, ça marche pas, ça marche pas à tous les coups. Alors, tu vas pas te lever trois heures avant. Si tu fais une cyclo ou une grosse sortie, tu vas pas te lever trois heures avant pour préparer tes pâtes ou tes œufs. Alors, pareil, j'ai essayé beaucoup de gâteaux de sport, comme on appelle. Pareil, Oversteam, pleine de marques. Et c'est vrai que c'était fade, quoi. C'était dégueulasse. Donc, je suis sûr que des quatre font ce genre de choses. Bingo, hein. Donc, ça. Alors ça, c'est une tuerie aussi. C'est dedans, ce chocolat, il y a des pipettes de chocolat. C'est même ma femme et mon gosse bouffer ce genre de... Hop, il me l'est piqué. J'ai dit, attendez, c'est vraiment super bon, c'est moelleux, c'est hyper digestif. Et on peut les manger, on peut le manger, ben pas tout, hein, mais jusqu'à une heure avant la sortie. C'est quand même assez appréciable, quoi. Hop, vous partez de chez vous, si votre cyclo est à une heure, une heure et demie, hop, vous commencez à pouver tranquillou, le bouffer dans la bagnole. C'est vraiment nickel. Alors, après, c'est tout con, hein. Ça se compose de poche. Donc, c'est de la poudre. Ça se compose de poche. Vous mettez ça dans un petit ramequin avec de l'eau. Bon. Vous touillez ça. Tac, tac, tac. C'est au micro-ondes. Au micro-ondes, c'était 1 minute 10. Et... Ouais, c'est ça que je me souviens. Mes souvenirs sont bons. Ouais. C'est 1 minute 10. Et terminé. Embelez, c'est pesé. Vous avez mâché, mon porc, il est comme ça. Il est monstrueux. Et il y a de quoi bouffer, hein. Moi, je vous le dis. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais pas trop gâteau de sport. Et maintenant, c'est vrai, quand j'ai fait des grosses sorties, bon, là non, en hiver, parce qu'on fait des sorties un peu, un peu, un peu courtes. Mais après, c'est vrai qu'en été, là, bientôt, j'ai des cyclos qui vont arriver. Moi, je cartonne à ça, quoi. Je cartonne à ça. Donc, voilà. Si la vidéo vous a bien plu, likez-la, partagez-la, et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao.